Dans la nouvelle vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment fabriquer ce potager surélevé. Il fait environ 1,20 m de long par 60 de large sur 90 cm de haut. Et on va le fabriquer à partir de planches de pain traitées classe 4 autoclave. C'est parti ! On commence tout de suite par débiter les 4 pieds de ce potager surélevé. Ils font 7 cm². Et comme pour tout le reste du projet, on les découpera à l'acier égouine uniquement. Vous pouvez retrouver les plans de ce potager en téléchargement gratuit en cliquant sur la fiche juste dessus. Une fois que c'est fait, je continue avec les planches de côté. Ces planches sont tout simplement des lames de terrasse de 2,40 m qu'on recoupera en deux. Et on finit par les tasseaux d'angle. Eux aussi sont traités. Ils nous serviront d'intermédiaire pour fixer les lames sur les potos. Je les pré-perce avec une mèche de 4 et je les assemble directement. Et puis une fois ces petits préparatifs finis, on peut passer à l'assemblage. Le plus délicat à mettre en place, c'est la première lame et ensuite ça va tout seul. Même si ça reste du mobilier de jardin, il faut quand même s'assurer que l'on reste bien d'équerre tout le long. Du coup, avant de continuer mon montage, je place une lame au sol contre les pieds pour garder le bon écartement et fais un petit tour rapide avec mon équerre pour contrôler si tout est bon. Et ensuite, on y va, on visse une lame après l'autre en s'assurant bien qu'elle soit bien jointive. On s'aide pour ça des serre-joints, on présente, on serre et on visse. Maintenant que les côtés sont faits, on va passer au fond. Je place d'abord un tasseau sur les côtés qui me servira de support pour les planches. Les deux planches d'extrémité vont nécessiter quelques petites découpes dans les angles. Rien de bien méchant, on prend son temps de tracer et on les découpe calmement à la scie. Après tout, ce ne sont que des coups de scie dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, on positionne les planches entières en laissant un jour entre chaque d'environ 7 cm. Cet espace permettra à l'eau de s'écouler sans rester en contact avec le bois, ce qui pourrait le faire pourrir à la longue. Du coup, on bouche les interstices avec du grillage galvanisé à petit maillage qui doit être suffisamment résistant pour pouvoir supporter le poids de la terre. Pour ma part, j'ai fait des petites bandes par souci d'économie, mais avec un rouleau neuf, j'aurai sûrement tapissé tout le fond de mon bac. Et puis pour le maintenir en place, je l'agraffe tout simplement. S'ensuit une couche de plastique qui va venir habiller le fond et les côtés de notre potager surélevé. Encore une fois, on va protéger notre bois un maximum pour qu'il ne soit pas en contact continu avec la terre humide. Il faudra tout de même penser à évacuer le surplus d'eau s'il y en a, en perçant le film plastique au niveau du grillage. Ensuite, m'est venue l'idée de visser des bouts de tasseau sur les bordures du bac pour supporter les planches de recouvrement. Techniquement, ça a très bien marché, mais esthétiquement, c'était pas terrible terrible. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'une fois fini. Alors, j'ai continué avec mes planches et j'ai effectué des coupes à 45 degrés dans les angles. Et je me suis bien servi de mon équerre pour faire ça. Et oui, une équerre, ça fait des angles à 90 degrés, mais aussi à 45. Et puis, naturellement, je les ai fixés sur mes blocs en 4 points. J'ai commencé par visser les deux grandes longueurs dans un premier temps. Ce qui m'a permis de reporter les dimensions sur les planches des largeurs. J'ai trouvé ce système beaucoup plus rapide et précis que de tout couper à 45 degrés et ensuite d'essayer d'ajuster. Là, au moins, tout est taillé sur mesure et il n'y a pas d'erreur d'imprécision. Et je finis le tout avec deux petites vis dans les épaisseurs des coupes pour bien finir mes angles. D'abord, le préperçage et ensuite, le vissage. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Melito était beaucoup trop voyant. Il fallait trouver une autre solution. Et j'ai donc choisi de tous les remplacer par de petites équerres, tout simplement. Il faut dire ce qu'il y a, c'est 100 fois mieux comme ça. Et puis voilà, notre potager en carré est terminé. Il n'en reste plus qu'à le remplir. Là, franchement, ce n'est pas trop ma partie. Mais en lisant des articles un peu partout sur Internet, j'ai fait un petit truc à ma sauce. D'abord, une couche de bois avec des bûches un peu mûres qui commençaient à pourrir. Elles sont censées stocker l'humidité et aussi alimenter mon sol au fur et à mesure de leur pourrissement. Ensuite, j'ai complété le tout avec des branches mortes. Et j'ai fini par remplir le reste du volume avec du bon vieux compost. Si jamais il y a des jardiniers qui nous regardent, n'hésitez pas à mettre vos impressions en commentaire et nous conseiller sur ce qu'il est bon de mettre dans ce potager surélevé. Ça pourra servir à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la fabrication de ce bac. Ensuite, j'ai arrosé abondamment mon mélange pour le tasser un peu et enlever les vides d'air. Ça m'a permis de bien mouiller la terre, mais aussi de contrôler si mon système d'évacuation des eaux fonctionne. Et c'est plutôt pas mal, ça fait largement le travail. Et puis après avoir laissé reposer le tout pendant une heure, je me suis lancé dans la plantation. Ce sera basilic, persil et salade pour ma part. Là encore, les conseils dans les commentaires sont les bienvenus. Ce sera d'une grande utilité pour tous les jardiniers en herbe. Et voilà, notre potager surélevé est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à attendre que les salades poussent. Il faudra compter une petite journée de bricolage pour sa réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les plans de ce projet en cliquant sur le lien dans la description ou sur l'image juste à droite. Vous nous laissez votre nom et votre email et on vous les envoie dans la foulée. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage et un bon bricolage. Et je vous dis à très vite pour un nouveau projet.